Laurence Saint-Germain est médaillée d'or à ce championnat du monde! Inattendue, inespérée. C'est un sacre mondial contre toute attente pour Laurence Saint-Germain, dont le meilleur résultat jusqu'ici était une sixième place en Coupe du monde. Je ne sais pas trop quoi passer, je ne comprends pas trop ce qui se passe encore. Je suis vraiment contente de ma descente, je voulais juste vraiment attaquer, j'avais un peu mal au cœur avant de partir. De la pression, oui. Après la manche initiale, la skieuse de 28 ans se trouvait au troisième rang, à six dixièmes de la meneuse et grande championne américaine Michaela Shiffrin. C'est bon, c'est bon! La Canadienne a su bien gérer son stress dans la seconde manche pour livrer une performance quasi impeccable, alors que Shiffrin, elle, y est allée d'une descente plutôt brouillonne. Oh, qu'elle est contente, Laurence Saint-Germain! Laurence Saint-Germain est ainsi sacrée championne du monde, plus d'une demi-seconde devant Shiffrin, la skieuse la plus titrée de tous les temps. Même si j'ai fait des erreurs, je continuais à aller en bas, j'essayais juste d'aller en bas, en bas, en bas. C'est ce que je me répétais à toutes les portes. Puis quand j'ai croisé la ligne d'arrivée, je ne croyais même pas juste d'être troisième. Je suis contente, mais là, c'est comme au-dessus de ce que je peux imaginer. Une victoire qui résonne fort dans son coin de pays, à Saint-Fériole-les-Neiges. Laurence Saint-Germain a surbondi d'une saison difficile, raconte son père, inspirée, dit-il, par son frère skieur, qui s'est récemment entraîné avec elle en Europe. Ils ont skié un contre l'autre, puis elle a skié probablement comme elle n'a jamais skié. Même William me disait qu'un des coachs a dit, ça ne me surprendrait pas qu'elle fasse un podium en Coupe du monde. Je n'ai jamais vu skier comme ça. Ça valait la peine de persévérer. Laurence Saint-Germain! Cette quatrième médaille canadienne aux Mondiaux de ski alpin établit une nouvelle marque pour le Canada. Signe d'une belle profondeur, puisque ces podiums appartiennent tous à des skieurs différents. On ne peut pas se comparer aux grandes nations, on a beaucoup moins d'argent, puis avec le peu qu'on a, on réussit à faire de grandes choses, ça fait que c'est vraiment encourageant pour le futur. Laurence Saint-Germain reviendra rapidement sur Terre, puisqu'elle rentre tout de suite à Montréal pour poursuivre ses études en génie biomédical. Ici Diane Sauvé, Radio-Canada, Montréal.